Je pense que le Maroc agit par rapport à ça sur la base des principes qui sont à la base de ce partenariat. Pas de mesures unilatérales, pas d'action surprenante, mais une relation basée sur le dialogue et la coopération. Le groupe de travail sur les délimitations des espaces maritimes s'est réuni à plusieurs reprises. Le Maroc a toujours considéré que les éléments qui nous poussent à une coopération mutuellement bénéfique sont plus importants que les éléments qui poussent vers des divergences et vers de la conflictualité. Le Maroc, en partenaire, avait déjà délimité ses frontières maritimes. Le Maroc a aussi constaté que l'Espagne avait fait de même. Et on avait convenu que là où il y a des chevauchements, là où il y a des éléments qui nécessitent des solutions, il faut le faire par le dialogue. Il faut le faire par la concertation dans l'esprit de partenariat, de confiance et de respect mutuel. Sur la migration, nous avons, je pense, une très bonne expérience, une expérience positive, une expérience réussie qui a permis au Maroc et à l'Espagne de démanteler un grand nombre de réseaux de traite des êtres humains, qui a permis d'avorter plusieurs tentatives de migration clandestines et qui a permis de lutter contre un phénomène qui est plus régional, plus global et dont nous gérons quelques effets. Alors que le phénomène touche également des pays d'origine, touche bien sûr des pays de transit et touche les pays de destination. Je pense que ce que font le Maroc et l'Espagne d'abord pour, en termes d'avortement des tentatives, est à apprécier. Après, je pense, et le Maroc et l'Espagne sont en dialogue avec les pays d'origine d'un grand nombre de ces personnes concernées par ces tentatives. Et le Maroc et l'Espagne, ils sont en train de discuter des mesures encore plus imaginatives, plus directes, qui pourraient dissuader et lancer un message clair à ces réseaux de trafic que les deux pays vont mener toutes les opérations possibles pour empêcher que les réseaux de trafic ne puissent utiliser le territoire marocain pour des opérations de migration clandestine vers le territoire espagnol. Sous-titrage Société Radio-Canada